Joël-Émile Bancui doit être interpellé en urgence pour tous les forfaits et la misère qu'il inflige aux Camerounais dans ses locaux. Après Longuet-Longuet, un webjournaliste s'exprime et nous relate ce qu'il a vécu entre les mains du colonel Joël-Émile Bancui avant de fuir sa terre d'exil pour la Norvège. Dans des révélations très exclusives que nous vous proposons d'écouter avec la plus grande attention, le webjournaliste nous raconte le film de sa tentative d'assassinat alors qu'il se réfugiait au Burkina Faso. En outre, il nous parle des méthodes de ce colonel et cite les noms de ses acolytes qui font le boulot pour lui. Info du Monde vous propose l'intégralité de ces révélations à suivre très attentivement. Juste après le générique retrouvons notre webjournaliste qui nous plonge dans son calvaire pendant qu'il fuyait le colonel Bancui. De MBT, mesdames et messieurs. Alors, mesdames et messieurs, comme vous le savez, la semaine dernière, j'ai commencé à vous conter mon histoire avec la division de la sécurité militaire parce qu'en tant que journaliste camerounais réfugié ici en Norvège, qui a dû fuir les persécutions dans son pays d'origine, le Cameroun, pour s'établir ici, dans ce pays scandinave, en passant par le Burkina Faso, je me considère comme l'une des nombreuses victimes de la division de la sécurité militaire que dirige le brigand, le colonel brigand et voyou Joël-Emile Mbancui. Donc, il y a une suite à l'histoire que j'ai commencé à vous raconter la semaine dernière. La vidéo est d'ailleurs disponible sur cette chaîne, la chaîne, votre chaîne YouTube de prédilection. Alors, après ma sortie de prison au Cameroun, c'était le 14 décembre 2018 parce que j'ai passé trois semaines au CED, du 23 octobre 2018 au 15 novembre 2018, date à laquelle Mme Nkwa Hakuna Joséphine, la capitaine, à l'époque, aujourd'hui, elle est lieutenant-colonel, commissaire du gouvernement près du tribunal militaire de Douala. Donc, c'est cette dame-là qui m'a signifié que j'étais placé en détention provisoire à la prison centrale de Yaoum de Kounengui, sur ordre du colonel Joël-Emile Mbancui, le commandant de la division de la sécurité militaire. Et pourquoi je dis « sur ordre du colonel Mbancui » ? C'est tout simplement parce que, lorsque quelques membres de ma famille sont entrés en contact avec le commissaire du gouvernement près du tribunal militaire de Yaoum de l'époque, le lieutenant-colonel Ngonotade, Eric, il est aujourd'hui colonel. Alors, Ngonotade leur a dit que tout ne dépendait pas de lui parce qu'il recevait des instructions venant de sa hiérarchie. Voilà. Donc, et qui dit « hiérarchie » ? C'est dit forcément le ministère de la Défense. Et qui dit le ministère de la Défense ? Dit forcément mon bourreau Joël-Emile Mbancui. Alors, après pratiquement un mois passé en détention provisoire à la prison centrale de Yaoum de Kounengui, je suis libéré à la faveur d'une décision d'abandon de poursuite prise par Paul Barthélémy Béa Binwondo, le dictateur camerounais, laquelle décision a été répercutée par le secrétaire général à la présidence de la République, Ngongo Ferdinand. Voilà. Alors, je suis sorti. Donc, c'était très tard dans la soirée, vers 21h, que j'ai été libéré en compagnie de 289 victimes ou éprisonniers liés au conflit en cours dans le Southern Cameroun, ce que vous appelez les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Voilà. Alors, on nous a conduits au camp Yéyap et au niveau du camp Yéyap, j'ai reçu des menaces venant d'Ingonotade et Eric. Voilà. Il m'a menacé en me disant qu'écoute, si tu continues à critiquer le gouvernement... Bon, il ne m'a pas dit à critiquer le gouvernement. Il m'a simplement dit, si tu continues, donc, ça veut dire que si je continuais à critiquer le gouvernement exactement comme je le faisais avant mon enlèvement par la CEMIL, eh bien, il m'a dit qu'il allait me remettre à nouveau en prison, si je continuais, Ingonotade et Eric. Voilà. Il m'a proféré ces menaces trois fois, deux fois à la cour d'honneur de la prison centrale de Yaoundé où nous nous sommes réunis pour recevoir nos bulletins de levée des coups et une fois au camp Yéyap. Alors, je suis donc sorti de prison dans ces circonstances-là. Et étant chez moi à la maison, parce que j'habitais le quartier Nkoumou à Yaoundé, je suis assis chez moi, je reçois un coup de fil de quelqu'un qui était avec moi en prison, un grand frère dont je vais te dire le nom, mais il se reconnaîtra. Alors, il me dit qu'il était en compagnie de Mbappu Parfait. Mbappu Parfait que vous connaissez là. Alors, ce grand frère-là était en compagnie de Mbappu Parfait. C'était en février 2019. J'étais totalement interdit d'exercer la profession de journalisme et surtout que ma famille aussi avait fait pression sur moi pour que j'arrête de critiquer le gouvernement, d'écrire des articles critiquant vers le régime, etc. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Je vais donc suspendre mes activités sur la toile, sur les réseaux sociaux et sur mon journal en ligne urinus.com que j'administrais à l'époque. Alors, il m'appelle, donc il me dit que le colonel est content parce qu'il constate que tu t'es calmé, que tu n'es plus actif sur les réseaux sociaux, etc. et qu'il va te faire un transfert par Orange Money, un transfert d'achat. J'ai seulement dit, et après m'avoir dit ça, il a passé, le grand frère-là m'a passé Mbappu Parfait. Mbappu Parfait a commencé à me raconter des conneries, des bêtises. Je l'ai seulement raccroché au nez. J'ai écrit, j'ai envoyé un message ou à ce grand frère-là pour lui dire que, pardon, là où moi je suis assis ici, je ne suis pas dans le besoin, je ne suis peut-être pas très riche, je n'ai peut-être pas beaucoup d'argent dans mes comptes MCN Mobile et Orange Money, mais j'ai quand même de quoi subvenir à mes besoins après tout ce qui m'est arrivé. Vraiment dire au type-là, au colonel, que s'il a quelque chose à me transférer, pardon, qu'il garde ça. Avec lui, parce que je ne lui ai absolument rien demandé. Il m'a dit, non, oui, tu sais que c'est lui, il a beaucoup contribué pour que tu sois libéré. J'ai dit que, pardon, je m'en fiche du rôle qu'il a eu à jouer dans ma libération ou pas. Dis-lui simplement que je le remercie pour son offre, mais je n'en ai pas besoin. Voilà, je n'en ai pas besoin. Bon, et puis les mois sont passés. Et en mai 2019, je décide donc de quitter le Cameroun, le 16 mai plus précisément, 2019. Mais je suis sorti par Douala parce que j'avais eu des informations selon lesquelles, au niveau de l'aéroport de Yaoum et Simala, ça a l'air tout très compliqué parce que les contrôles sont strictes, bon, comme c'est la capitale politique, etc., etc. et qu'il était mieux pour moi et plus judicieux pour moi de sortir par Douala où les contrôles sont un peu plus lâches. Alors, le 15 mai 2019, je décide donc de quitter le Cameroun grâce à une aide que m'a accordée une ONG internationale, donc je vais taire le nom. Bon, je me rends sur Douala. J'étais en compagnie de mon oncle qui se rendait lui aussi à Douala pour ses activités professionnelles. Bon, on a pris un quart, le quart Phoenix à Anvan, là. Arrivé à Douala, je suis arrivé à Douala avec mon oncle vers 19h, 19h30. J'ai pris un meublé, là, au niveau du quartier, un commando Bali, pas très loin de Caillou et Lila et tout. Là où je logeais, d'ailleurs, chaque fois que j'allais à Douala, c'est là-bas que moi je logeais. Bon, j'ai donné rendez-vous à un motoman de venir me chercher le lendemain. Il n'est plus venu, bon, parce que le lendemain, donc le 16 mai, le motoman que j'attendais pour qu'il vienne me chercher, parce qu'on s'est donné rendez-vous la veille, il n'est plus venu. Il a donc commencé à pleuvoir et tout. Bon, j'ai été obligé d'aider un autre mototaximan, là, pour qu'il me transporte vers l'aéroport. Bon, heureusement que les mototaximan, mènent de Douala, ont leurs histoires de parapluies, là, qui protègent, et lui-même, le conducteur et le client. Bon, parce que ce n'est pas comme à Yaoundého, ça n'existe pas. Quand il pleut, les motomanes sont obligés de garer leur engin. Bon, le conducteur de moto m'a donc transporté vers l'aéroport. Bon, quand j'arrive à l'aéroport, je remplis toutes les formalités. Bon, je me fais enregistrer, quoi, auprès de la compagnie. Bon, après, maintenant, je pars présenter mon passeport à la police des frontières et tout, et tout, et tout, les raisons de mon voyage et tout, et tout, et tout. Et puis, j'embarque pour le Burkina Faso. Bon, j'avais pris un vol, bon, je vais dire le nom de la compagnie, j'avais pris un vol qui a fait escale à Lomé, et de Lomé, j'ai pris un autre vol par correspondance pour Ouagadougou. Je suis arrivé à Ouagadougou le 16 mai 2024, à 14h, en tout cas, c'était dans l'après-midi. Il y a un bienfaiteur qui m'a accueilli, et ce bienfaiteur-là, on est devenu amis, n'était pas n'importe qui, parce qu'il s'agissait du petit fait de l'ancien ministre des relations extérieures du Burkina Faso, Alpha Barry. C'est donc celui que j'ai logé pendant deux semaines, avant de me taper un logement, à moi, à moi. Et puis, étant au Burkina Faso, je me sentais complètement libéré, je me suis dit. Parce qu'au départ, il m'a été conseillé d'attendre, même au moins trois semaines, voire un mois avant de recommencer avec mon activité journalistique et même les publications sur les réseaux sociaux, etc. Bon, c'est après avoir été enregistré, parce que je suis allé, deux semaines après ou trois semaines après, je suis allé déposer ma demande du statut d'exilé politique à la Commission nationale des réfugiés du Burkina. C'est donc après avoir déposé cette demande-là que j'ai dit, puisque désormais, les autorités d'ici savent que je suis demandeur d'asile. Je n'ai plus rien à craindre. Je pense que je peux me lâcher. C'est alors que j'avais annoncé que je devais organiser un direct sur mon compte Facebook où je devais revenir sur tout ce que j'avais subi au Cameroun, sur le colonel Mbancui, etc. Merde. Quand j'ai fait cette annonce-là, il y a un confrère journaliste, dont je vais taire le nom, qui m'avait envoyé, parce que j'avais fait l'annonce un samedi le lendemain. Il m'envoie un message, un message par Messenger, en me disant que oui, il faut que je fasse attention parce qu'il revient de Douala et un ami Mbancui avec qui il a échangé, lui aurait dit que Mbancui a menacé de venir me faire enlever au Burkina Faso, comme je pense que je suis trop caché. C'est ce que le confrère m'avait rapporté. Voilà. Que Mbancui avait menacé de venir m'arrêter au Burkina Faso et de me ramener au Cameroun. Bon. J'avais donc fait le direct sur ma page Facebook. J'ai donc commencé, mais alors, à faire des publications critiques vis-à-vis du régime, à dénoncer les massacres, les crimes dans le cadre du conflit anglophone, etc. Et quelques mois plus tard, nous étions déjà en 2020, au mois de février 2020. Bon. Je revenais d'une virée nocturne avec une jeune fille au quartier. On était boire une petite biérette dans un maquis, comme ils appellent ça là-bas, dans un maquis pas très loin de chez nous. Bon. Quand je reviens, j'entre dans la cour parce qu'au Burkina, toutes les maisons sont dans les cours, clôturées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de maison, il n'y a pas d'endroit au Burkina où vous allez trouver les maisons éparpillées un peu partout, comme au Cameroun. Non, non, non. Au Burkina, c'est que toutes les maisons sont dans les clôtures. Voilà. Donc, j'arrive donc dans la cour. Alors, il y a une maman là, une de mes voisines là, qui me dit que, elle m'a d'abord posé la question de savoir, est-ce que tu as des amis Camerounais ici ? Elle dit non. Je n'ai aucun ami Camerounais ici. Elle me dit qu'il y a des messieurs qui sont venus ici. Ils étaient trois. Bon, ils sont venus te chercher. Ils étaient au nombre de trois. Je lui ai posé la question de savoir, ce sont les gens d'ici où... Il a dit non, c'est les gens du Cameroun parce qu'ils avaient ton accent, l'accent Camerounais. Après, je lui ai posé la question de savoir que, mais les Camerounais ici, comment ils ont su qu'il y a un Camerounais qui habite dans cette zone ? Comment ils ont su ? C'est là où j'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, merde, ça veut dire que ces gens-là, peut-être qu'ils ont mis... Ils passent le temps à tracer mon téléphone là-bas pour... Afin de me localiser et tout ça là. Mais c'est grave. Au départ, j'ai cru que peut-être qu'elle était en train... Je ne sais pas si c'était même un jeune de la cour qui me disait ça. Bon, j'allais estimer que celui-là il est même peut-être en train de blaguer avec moi. mais là, on parle là d'une maman âgée d'une cinquantaine d'années et elle est même... La femme, d'après ce qu'elle m'avait dit, elle est membre de la famille du tout premier président du Burkina Faso, Maurice Yamiogo, je crois. Elle est de cette famille-là. C'est elle qui m'avait donc dit ça. Qui avait Camerounais qui était trois messieurs qui étaient venus dans notre cour là où j'habitais pour me chercher. Le lendemain, quand je me réveille, la même femme, elle m'appelle, elle m'attire à l'entrée de la cour pour me réitérer cela qu'il y a des messieurs qui sont venus te chercher ici, là-haut. Ils passaient le temps à faire le tour de la cour. Ils se renseignaient à gauche et à droite. J'ai dit, ah non ! Ça, c'est le travail de M'Bankui, Émile. Je suis sûr et certain que c'est M'Bankui qui les avait envoyés. Il n'y a rien à faire. Après donc, quelques semaines plus tard, il y a une de mes sources qui m'appelle du Cameroun pour me confirmer qu'effectivement, la division de la sécurité militaire avait mis en mission des agents pour m'éliminer. Parce que mon informateur m'avait dit qu'ils ne sont pas venus pour t'offrir des fleurs. Non. Ils ne sont pas venus pour ça. Ils sont venus pour finir avec toi. C'est ce que mon informateur m'avait dit. Donc, ça veut dire que ce jour-là, j'avais échappé à un assassinat. Ça veut dire que si ces agents-là m'avaient croisé même comme ça en chemin, c'était fini. Ils allaient même m'arrêter. Ils allaient m'arrêter et puis m'asperger un truc que j'allais aspirer soit du poison, soit je ne sais pas quoi. j'allais aspirer ça et puis ça allait se terminer comme ça. Donc, j'ai échappé à un assassinat ce jour-là. Et pourquoi ? Parce que leur présence à cet endroit est intervenue quelques jours avant parce que j'avais dénoncé la collusion entre Ayabachou Moukass et le colonel Joël-Émile Bancui. Dans une de mes vidéos sur YouTube, j'avais révélé que Bancui-Émile avait dirigé une opération de livraison de 40 000 munitions à un groupe armé dans le Cameroun anglophone. J'avais dénoncé ça sur ma chaîne YouTube. Les vidéos sont toujours là. Vous pouvez même repartir. Elle date de fin janvier comme ça, 2020. Et c'est quelques semaines après cette dénonciation-là que Bancui envoie donc ses agents pour venir m'éliminer physiquement au Burkina Faso. Et mon informateur m'avait dit que pardon Michel, s'il y a même possibilité de quitter ce pays, quitte ce pays et va établir même au Sénégal ou au Ghana parce que Bancui-Émile est en contact avec des officiers supérieurs au Burkina Faso. Et quelques jours plus tard après avoir reçu cet appel parce que bien avant cela, quand il m'a raconté tout ça, j'ai commencé à paniquer. J'ai contacté la rédaction de lefasso.net. Je leur ai raconté ce que je vivais, que voilà, il y a des gens qui sont venus chez moi. Bon, il se pourrait qu'il s'agisse des agents des services de renseignement du Cameroun appartenant à la division de la sécurité militaire dirigée par celui-là même qui m'a jeté en prison au Cameroun. Bref, il y a écrit un texte. Je leur ai envoyé ça et ils ont publié. Lefasso.net a publié. Vous pouvez d'ailleurs aller consulter l'article publié par lefasso.net. Vous tapez lefasso.net Michel, bientôt, vous allez voir. L'article est toujours là. Et quelques jours plus tard, c'est Olivier Mbélé. Olivier Mbélé, c'est un journaliste. Il est directeur de publication du journal Le Courrier au Cameroun. Et le voyou Mbanku-Emi le connaît parfaitement parce qu'Olivier Mbélé travaille avec la division de la sécurité militaire. Dans un forum WhatsApp dont nous étions membres, Olivier Mbélé me dit tu penses que là où tu es au Burkina, là tu es caché. On connaît même là où tu habites. C'est là où j'ai commencé à faire le lien entre ce qu'il m'a dit dans le forum WhatsApp et les messieurs, les Camerounais qui sont venus jusque dans ma cour pour me chercher à Ouagadougou. Et puis les mois sont passés, les mois sont passés. Après, il y a eu le massacre de Gumba et tout. vous vous rappelez les enfants sur lesquels on avait tiré les turiféraires du régime se sont précipités pour attribuer la fusillade aux ambasaniens et tout et tout. Alors que moi, j'avais réussi à avoir des informations de première qui faisaient état de ce que ce serait. Le palais présidentiel des Tudis qui avait commandité la fusillade à l'effet justement de faire porter le chapeau aux ambasaniens. quand j'ai publié cet article-là, merde, j'ai eu des informations que Banquie-Émile a commencé à remuer ciel et terre pour me ramener au Cameroun. Je dis bien, il a commencé, Banquie-Émile a commencé à remuer ciel et terre pour me ramener au Cameroun, pour m'enlever au Burkina et me ramener au Cameroun. parce que je me souviens quelques jours plus tard, c'était bien avant mon départ du Burkina, je suis tombé sur un échange entre le même Mbappu Parfait, l'ami du colonel Mbankui, et un internaute sur sa page Facebook. Bon, ils étaient en train de parler de moi. Parfait Mbappu, Parfait Mbappu disait et certifiait que Michel Bienton ne va pas, c'est-à-dire que la fin d'année ne va pas trouver Michel Bienton au Burkina Faso. Il sera enlevé là-bas et ramené au Cameroun dans les prochains jours. Mbappu Parfait avait écrit ça sur Facebook. C'est-à-dire qu'au niveau du champ des commentaires, il certifiait cela à ses amis, ses followers et tout, que je serai ramené au Burkina, au Cameroun avant la fin d'année. Et même Olivier Mbélé dans le même forum WhatsApp m'avait dit exactement la même chose, que Michel Bienton tu vas passer les fêtes de fin d'année ici avec nous. Parce que ils étaient déjà en contact avec certains officiers supérieurs de l'armée au Burkina Faso qui leur avaient donné des assurances que non, mais pour le moment on ne peut pas faire ça parce que le Burkina à l'époque était en période électorale donc il y avait élection présidentielle. Et les élections présidentielles ont eu lieu le 22 novembre je crois, 2020. donc ils ne pouvaient pas faire ça en période électorale c'était impossible. Ils ne pouvaient le faire qu'après l'opération. Or, ce que Mbanku émis le voyou le salopard ce que lui il ne savait pas c'est que mon plan t'a dit que mon départ du Burkina était déjà planifié. J'avais déjà planifié mon départ pour la Norvège et personne il dit que même mes voisins là à Ouagadougou ne savaient pas que je venais ici parce que j'ai tout fait pour verrouiller l'information. Quand ils me demandaient je leur disais que non je fais-tu un voyage pour l'Ethiopie je vais à une conférence et puis je reviens c'est tout ce que je leur disais. Je ne pouvais pas oser leur dire que ah comme je suis là comme vous me voyez là je suis en train de partir et il y a de fortes chances que je ne revienne plus non 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 je leur ai dit que j'allais à une conférence en Ethiopie et je reviens. C'est ce que j'avais dit à mes voisins. Je n'ai dit personne tous mes amis à Ouagadougou personne ne savait que je partais et je venais ici à Norvège. Personne. Personne. Même mes followers sur Facebook là qui m'appelaient même de temps en temps pour me dire oh vraiment Michel il faut faire attention qu'est-ce qu'il te faut pour qu'on aide à quitter ce pays parce que vraiment nous avons peur le Burkina Faso nous ne nous rassure pas etc. Et ce qui elle formulait ces craintes là avait raison pourquoi parce que le Burkina Faso c'est la chasse gardée de la France voyez un peu Or les services de l'enseignement du Cameroun me considèrent comme un journaliste acquis à la cause des terroristes sécessionnistes qui sont combattus par la France et le fait pour le Burkina Faso de m'accorder l'asile est comme une caution au mouvement séparatiste. Donc diplomatiquement les Burkina Faso étaient gênés et je me rappelle quand je quand je passais l'interview de détermination du statut des réfugiés à la commission nationale des réfugiés les questions qu'on me posait c'était que est-ce que tu as été jeté en prison uniquement pour le problème anglophone ou alors c'est pour tes activités journalistiques etc. Et même le jour la première fois quand j'arrive à la Conaref c'était en juin comme ça 2019 pour me faire enregistrer comme demandeur d'asile et tout il y a un monsieur qui m'avait dit parce que quand je leur ai dit que oui on m'a arrêté pour telle telle raison oui la crise anglophone il a paniqué et il a dit aïe vous savez le problème ambazonien là c'est très délicat pour nous on peut vous accorder la protection sur le plan humanitaire mais franchement le problème ambazonien là ça nous crée tout le problème etc. Bref ils étaient réticents ils étaient très 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 réticents par rapport au problème anglophone et je les comprends parce que c'est la chasse gardée de la France donc du moins à cette époque là puisque sur Ibrahim Faoré c'est plus la même chose à cette époque là c'était la chasse gardée de la France c'était la France Afrique et maintenant le fait pour moi de bénéficier du statut de réfugié sur le territoire burkinabé c'est comme une caution à la lutte d'indépendance des anglophones que la France elle combat aux côtés du gouvernement camerounais donc ça allait faire un peu désordre voilà pourquoi ils étaient un peu embarrassés par rapport même quand je les voyais l'expression faciale je lisais l'embara par rapport à à mon cas bon même quand j'aurais appris je ne sais pas si c'est vrai qu'ils étaient sous pression de Yaoundé parce que Yaoundé leur demandait de me livrer voilà de me livrer leur demandait de me leur livrer voilà mais ils se refusaient parce que ça allait créer une autre affaire nord-based ou en plein territoire à Burkina et ça c'est également l'information que j'ai reçue donc j'ai quitté le Burkina Faso pour me retrouver ici en Norvège c'était le 24 novembre 2020 et le jour où j'arrive ici des agents du colonel Bancui venaient eux également d'arriver au Burkina Faso pour l'opération parce que ma source d'informations m'avait déjà dit que Michel j'espère que tu prends les précautions parce que les gars sont déjà là-bas pour te chercher il me dit que j'espère que tu te caches j'espère que tu prends tes précautions et que tu te protèges j'ai bien peur pour toi vraiment c'est tout pour te cacher parce que ces gens-là ils sont déjà venus te chercher je lui ai dit que moi je ne suis même plus là-bas je suis même en Norvège il a respiré il a dit si c'est le cas tant mieux voilà donc Bancui avait envoyé ses agents là-bas et il ne savait pas que je n'étais plus là-bas que j'étais déjà ici en Norvège et quand il a appris ça et c'est lui-même Bancui il est bas pour parfaite merde les gars pouvaient devenir fou les gars pouvaient devenir dingue incroyable comment il a fait oh c'est vraiment qui lui a payé le visa voilà donc comment j'ai réussi à semer les agents secrets du colonel Bancui qui était sur le point de venir m'enlever au Burkina Faso de me ramener au Cameroun voilà voilà donc mesdames et messieurs ce que j'ai voulu vous dire par rapport à mon expérience à mon vécu avec la division de la sécurité militaire du braqueur du voleur du criminel et bien voilà ce que vous ignorez sur nos dirigeants au Cameroun la démocratie n'est qu'une couverture que notre pays présente à l'international tous ces révélations seront utilisées quand le régime de Yaoundé ne sera plus aux affaires chaque plainte faite aujourd'hui sera prise en considération par la troisième république du Cameroun et des enquêtes seront menées pour donner des sanctions méritées en fonction des actes commises merci d'avoir suivi avec la plus grande attention ces révélations sur le colonel de tous les colonels du Cameroun laissez-nous vos avis en commentaire et prenons rendez-vous dans une autre vidéo sur votre chaîne YouTube Info du Monde abonnez-vous aussi et partagez la vidéo dans tous vos groupes et réseaux afin de donner l'information à vos proches merci et on se dit à très bientôt